Lors de votre visite médicale, votre médecin traitant prend votre tension, vérifie que vos vaccins sont à jour et peut vous prescrire une prise de sang. C'est bien, mais visiblement ce n'est pas suffisant pour un bon dépistage. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les bilans de santé. Docteur Sophie Lemonnier, d'abord un bilan de santé c'est quoi ? Un bilan de santé c'est ce qu'on appelait le check-up, vous savez avant. C'est une série d'examens pour évaluer votre état de santé. Alors pourquoi on le fait ? Pour dépister une anomalie qui ne parle pas, qui est latente, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Et tout ça c'est pour ne pas arriver à la maladie et corriger cette anomalie pour éviter. Ça veut dire que c'est une prévention. Le premier but c'est vraiment de prévenir les maladies. Mais c'est un truc pour les personnes âgées ? Pas forcément, pas forcément parce que celui dont vous parlez, dont on parlera un petit peu plus, qui est proposé par la sécurité sociale, il est proposé dès l'âge de 16 ans et tous les 5 ans. 16 ans ? 16 ans. Parce que à chaque... Ben voilà, justement on y arrive. Julie, vous avez fait ? Jamais. J'ai toujours voulu en faire et j'imaginais que ça allait être disponible une semaine ou je ne sais quoi. Mais pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Alors un, ça permet de prévenir donc des maladies en dépistant des facteurs favorisant cette maladie. Exemple, une hypertension artérielle, du cholestérol, toujours pareil. Un sucre, une glycémie qui s'élève dans le sang pour éviter le diabète. Et puis l'autre raison, enfin une des autres raisons, c'est que lors de ces bilans, on va discuter avec vous. Ça ne dure pas trois jours... Ça ne dure combien de temps pour faire mes lents de santé ? Ça dure deux heures et demie, trois heures, quatre heures, quatre heures, c'est une demi-journée. Et en même temps qu'on fait tous ces tests, je les détaillerai tout à l'heure, on vous parle. Et ça permet d'échanger selon votre cas, votre mode de vie, vos antécédents familiaux, parce que c'est ça qui vous définit. Ce n'est pas qu'un chiffre, ce n'est pas qu'un taux de sucre dans le sang qui vous définit. C'est ce que vous vivez tous les jours et comment vous vivez et ce que vous en donnez comme héritage, entre guillemets, vos parents. Il faut faire ça donc tous les cinq ans, c'est ce que vous nous dites. Alors c'est tous les cinq ans. Et le troisième truc qui est intéressant, à mon avis, de ces bilans de santé, c'est que certes c'est gratuit, mais là c'est... Ah c'est gratuit ? Oui c'est complètement gratuit, totalement. Alors que si vous allez dans un autre centre, je dirais plus ou moins privé, là vous allez payer. Tous les cinq ans, la Sécurité sociale propose quelque chose de gratuit. Mais elle propose à qui ? Parce que moi je n'ai rien proposé, ils sont gentils mais... À qui il faut parfois le demander, vous avez certaines caisses locales. Ah bah d'accord, on propose quand vous allez le demander, on vous le propose, oui d'accord. Et d'où l'intérêt effectivement de cette émission, et j'y tiens, c'est de le faire savoir. Et on ne sait pas, alors il y a certaines... On appelle ça sécu et on dit je vais faire un bilan de santé. Absolument, vous allez sur le site amélie.fr en disant, voici, j'ai tel numéro, je m'appelle Pierre, Paul ou Jacques, et je veux faire un bilan. Et dans ces cas-là, on vous... Il y a une liste d'attente ? Absolument, il y a une liste d'attente et cette liste, il y a des priorités. Pourquoi il y a une liste d'attente ? Parce qu'il y a des priorités avec des gens plus nécessiteux. Donc, oui, le troisième intérêt de ces bilans pour la sécu, je disais que c'était gratuit, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Ça veut dire que ça permet d'avoir un peu la température de la santé de la population, je dirais, et comme ça, faire des choix au niveau du ministère de la Santé. C'est faire des choix, par exemple, dire qu'il faut arrêter de fumer, on en parlera encore plus tout à l'heure, pour éviter les maladies respiratoires. Enfin, ça, ils n'ont pas besoin de faire des examens pour savoir ça.